Bonjour, Benoît Blanchard, je suis doctorant en première année au laboratoire MICA sous la direction de Nathalie Pined, une thèse en sciences de l'information et de la communication sur la vulgarisation scientifique francophone pro amateur sur YouTube. Pour ma part, je suis Alexandra Hine, je suis docteure en art, chercheuse associée au laboratoire MICA et présidente du Réplique et l'association des doctorants du MICA. Je présente Réplique rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc Réplique est la chronique du réseau pluridisciplinaire de la formation et de la communication et l'association du laboratoire MICA des doctorants et des jeunes chercheurs. C'est une association qui est assez âgée puisqu'elle est née en 2003 et elle a pas mal évolué depuis tout ce temps. Actuellement, nous sommes composés de quatre membres dont Benoît Blanchard est ici présente et moi-même qui en suis la présidente. Pour parler plus concrètement de l'association, donc c'est une association, comme je disais, qui a pas mal évolué puisqu'initiellement c'était une association dirigée pour les chercheurs en SIC, mais comme le laboratoire MICA a aussi d'autres chercheurs pluridisciplinaires. L'association s'est ouverte, que ce soit au niveau de ses ateliers qu'elle propose, mais aussi au niveau de ses membres, à tous doctorants et jeunes chercheurs, quelle que soit sa discipline. Après, pour parler de nos objectifs aux répliques, on en a trois. Le premier, c'est d'informer puisque déjà on nous retrouve sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou LinkedIn. On diffuse à la mesure du possible les informations qui concernent notre laboratoire, mais aussi tout ce qui touche à l'UBM de manière générale, que ce soit des informations concernant des appels à communication, des appels pour des thèses, voilà, toutes les informations nécessaires ou intéressantes ou des conseils sur l'univers de la recherche académique. L'autre point, c'est également d'aider les doctorants puisque nous organisons depuis plusieurs années déjà des ateliers à hauteur d'un par mois, qui sont des ateliers en lien avec la recherche académique et le doctorat, puisque ça peut parler de bien commencer sa thèse ou comme bien la finir. On peut avoir des ateliers sur la qualification, la terre, les RGPD notamment, le Calicanti. Voilà, donc ce sont des ateliers qui sont réalisés soit par les membres de l'association, soit qui sont animés par des intervenants extérieurs qui peuvent être des enseignants, maîtres de conférences, enseignants chercheurs, qui ont une spécialité ou une expérience dans le domaine qui nous intéresse dans le dit atelier. Ce sont des ateliers qui sont ouverts à tous les doctorants. Alors, certains ateliers sont plus orientés pour les gens en SIC, mais on essaie d'avoir des ateliers qui soient transdisciplinaires, sachant que depuis le confinement, puisqu'on a fait pas mal d'ateliers en ligne, on a pu accueillir des doctorants et jeunes chercheurs qui sont pas forcément de l'université, mais qui sont intéressés justement par nos ateliers. L'autre point, c'est également de fédérer, puisque en parallèle des ateliers, on organise aussi des journées d'études. La dernière date de 2019, c'était sur la publicité à l'ère du numérique, donc ce sont des journées d'études qui sont consacrées aux jeunes doctorants qui souhaiteraient justement s'initier par l'aide de leur recherche. L'autre point, c'est que pendant plusieurs années, nous avons réalisé ce qu'on appelait des rendez-vous du réplique, où justement des étudiants pouvaient venir parler de leur thèse au milieu d'autres doctorants, eux aussi en première jusqu'à dernière année de thèse, et puis on échangeait des conseils, des astuces, on parlait de ceci. Les rendez-vous ont évolué pour devenir des cafés répliques pendant le confinement, puisqu'on les a faits en ligne, et perdurent encore aujourd'hui en café réplique ou café papote, si on peut appeler ça comme ça, dans lequel, pareil, des doctorants peuvent venir parler de leur thèse, mais pas que, puisqu'on avait à cœur aussi à appellier tout ce qui touchait à la solitude et l'isolement du doctorant, pour que justement tous les membres, que ce soit du MICA, d'autres laboratoires, puissent apprendre à se connaître, à voir qu'il y a d'autres doctorants qui peuvent avoir des situations similaires et pouvoir échanger. Voilà. Donc grosso modo, les objectifs ont aussi fixés. Donc l'année prochaine, on continue éventuellement nos ateliers et on espère pouvoir faire d'autres événements en parallèle, justement, pour pouvoir me fédérer, apprendre aux doctorants à connaître un peu mieux leur environnement au niveau académique, mais aussi tous les autres membres de la recherche, pour faire cette éthique. Ok, merci. Donc vous avez compris, moi je suis donc aussi membre de l'association réplique, mais là je vais changer de casquette, parce qu'à côté de ma thèse, j'ai un travail de valorisation de la recherche en rapport avec les associations d'éducation populaire du territoire, et notamment dans le lien avec la jeunesse, on va dire, au sens très très large. Alors pourquoi ? Très rapidement, c'est parce que dans mon passé professionnel, j'étais à la fois chargé de mission de projet, coordinateur de projet, on va dire d'innovation pour la jeunesse. J'étais dans un cadre associatif, alors j'avais à peu près toutes les casquettes, et ce qui fait que j'ai un peu cette compétence-là, et que j'ai voulu mettre à profit en parler de ma thèse. Alors, vous savez, il y a eu un PIA avec une réponse à appel à projet de la part de l'UBM, qui s'appelle MUST, à l'intérieur duquel j'ai proposé un projet qui vise à fédérer un certain nombre d'associations d'éducation populaire pour travailler sur la valorisation de la recherche avec notamment des jeunes quartiers, des jeunes en service civique, mais pas que, dans l'idée de faire en sorte d'aller sur des territoires là où globalement on n'est jamais trop bien les bienvenus. Alors soit des territoires, on va dire, des lieux géographiques, soit des territoires, on pourrait dire, d'un côté plus méta, en tout cas des lieux où on n'est vraiment pas attendu, c'est-à-dire des maisons de quartier, en bas des tours, ce genre de choses, les endroits où on se reçoit des pierres généralement quand on vient parler de science. Donc c'était vraiment l'idée. Et donc, en décembre dernier, j'ai convoqué un certain nombre d'associations qui ont répondu présent et qui ont été très, très investis, très intéressés par la question. Donc j'ai voulu citer très rapidement. L'Université Bordeaux-Montagne a souhaité déjà faire partie de ce collectif-là. L'association Unicité, donc qui est plutôt pour des jeunes qui sont en service civique. La Ligue de l'enseignement, les dealers de sciences, qui est une association filière sur l'UBM, l'Université populaire de Bordeaux, les dubitaristes, qui est une association qui promeut l'esprit critique, on va dire. L'association Réplique, les petits débrouillards, je pense que vous connaissez, c'est l'éducation populaire à travers les sciences et la pratique des sciences. La FEV, Osons ici et maintenant, et le réseau d'informations jeunesse Nouvelle Aquitaine, mais de façon plus large au niveau national aussi, qui ont trouvé le projet très intéressant. L'idée, c'était de se fédérer autour d'ateliers, autour d'événements ponctuels sur des territoires et faire en sorte d'aller à la rencontre des publics, ceux qui n'avaient pas du tout prévu de nous voir, et de s'asseoir un temps avec nous pour pouvoir discuter de la recherche en train de se faire, de la méthode scientifique, en lien avec des thématiques du moment, avec des enjeux très forts comme évidemment l'écologie, la transition énergétique, mais pas que aussi, peut-être sur des questions plus politiques et moins techniques. Donc il y a eu un démarrage très très rapide en janvier et février. On a fait donc une proposition de notre projet au niveau du PIA. Alors, à l'heure actuelle, depuis février, il y a eu un peu un essoufflement, parce que vous savez, ce genre de projet, c'est dans une démarche politique, tout le monde est vraiment d'accord. Après, lorsqu'il s'agit de se mettre au mouvement, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, il faut juste mettre les mains dans le cambouis et puis accepter d'être dans une perspective de crash test, de se dire on va tester des trucs, l'éducation populaire, l'université, c'est pas forcément très très facile de se mettre en phase. Donc, c'est-à-dire qu'habituellement, sur des projets, on est sur des grilles de réussite qui sont assez évidentes à mettre en place. Sur des projets, on va dire d'innovation sociale ou même des projets pilotes, on est souvent à se dire non, mais de toute façon, c'est très bien qu'on ne va jamais y arriver. Par contre, ce qui va se passer à côté, c'est ça qui est super intéressant et jamais on n'aurait pu l'anticiper. Donc, on est vraiment là-dedans, en fait. C'est que là, aujourd'hui, on essaie de mettre en place des petits projets. Alors, c'est très bête, ce sont des ateliers de communication scientifique avec l'université populaire de Bordeaux et du guitariste, où l'idée, c'est qu'il y ait des doctorants qui puissent venir présenter leur recherche, mais dans une perspective d'éducation populaire. C'est-à-dire, c'est pas du tout faire de la vulgarisation scientifique, parce que ça, c'est pas du tout ce que veut la divulgation populaire, ni de la médiation, même si tout ça très intéressant, au final. Mais c'est vraiment comment est-ce que l'objet de recherche peut être mis dans, comment dire, la vie politique de la personne, souvent dans un aspect où la personne se sent en difficulté par rapport à ce champ-là. Parce qu'on est sur, j'en sais rien, bon, moi, je parle, dans ma thèse, par exemple, je parle de vulgarisation scientifique et de la transmission des savoirs et tout ça. Je trouve intéressant de le mettre en politique et de se dire, vous, est-ce que vous avez l'impression de connaître suffisamment la recherche en train de se faire, des publications scientifiques, ce genre de choses, et est-ce que vous connaissez bien la question de la science et pourquoi c'est important ? Est-ce que ça vous avez l'impression d'être des passeurs de savoirs ? Ou alors, est-ce que vous avez l'impression de jouer un rôle là-dedans ? Ou alors, vous n'avez pas du tout envie d'en entendre parler parce que ça ne vous intéresse pas ? Et à ce moment-là, ça serait super chouette de se dire, parce qu'on sait par exemple sur la vulgarisation scientifique, c'est 95% d'hommes qui regardent ça et puis ils sont globalement tous diplômés. Tous les autres publics, pourquoi ? Et en fait, à travers cette question-là, ce n'est pas moi, je vais vulgariser ce que je suis en train de faire, c'est plutôt comment ensemble, on essaie de réfléchir à comment on change les choses. Donc c'est vraiment ça la perspective de l'éducation populaire. Et donc ce collectif qu'on a créé, qu'on a appelé ABCD, vise à plusieurs choses, c'est construire, coordonner, mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire des actions de promotion et de sensibilisation aux sciences développées notamment dans le cadre du PIA4, mais pas que, on s'autorise des choses, c'est-à-dire qu'on attend la réponse du PIA4, mais on est déjà en train de lancer des actions, on verra bien s'il y a quelque chose qui se passe, et renforcer des liens de collaboration entre l'université et ses acteurs, les étudiants, les doctorants, les enseignants-chercheurs bien évidemment, et les associations et fédérations d'éducation populaire, notamment celles qui sont actives par et pour les jeunes. Ça c'est très important. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais dire. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place dès maintenant, notamment les ateliers avec l'université populaire de Bordeaux et du guitariste. Des premières réunions vont avoir lieu avant l'été, premiers ateliers à la rentrée on espère, et puis certainement que ça va pas fonctionner, certainement que ça va être une catastrophe, mais c'est pas grave, c'est pas des enjeux très forts dans le sens où on fait pas de mal, mais ça va être par des pieds qu'on se prend dans le tapis au fur et à mesure, on va réussir déjà à se questionner, de se dire est-ce que c'est possible de travailler ensemble entre l'université et l'éduc-pop ? Ça c'est pas dit du tout. D'ailleurs à ce sujet-là, j'aimerais bien faire un séminaire à la rentrée, pour l'année 2022-2023, sur la question de l'éducation populaire, même si c'est pas du tout mon champ de recherche. Je trouve ça super intéressant. Voilà, si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour éventuellement faire quelque chose, je suis open. Et puis après, l'idée c'est de dire, ça ça va peut-être pas fonctionner, mais ça va peut-être donner envie de nouvelles idées, donc on continuera, on continuera jusqu'à tant qu'à un moment donné, on arrive à stabiliser quelque chose. Voilà. Merci beaucoup Benoît, et je vous prie. Alexandra.